Je suis membre du BDS. Au sein du BDS, je suis chargé de la communication. Je suis président de l'équipe qui organise l'Everest Race. Au bureau des sports, au BDS DiEMT Atlantique, on propose différents sports collectifs. Tout ce qui va être autour du hand, du basket, du foot, du rugby, que ce soit masculin ou féminin. On propose également des sports individuels, tout ce qui est tennis, badminton et ping-pong. En sport collectif un peu atypique, on a l'Ultimate et notamment le spikeball qu'on voit juste derrière. Je fais beaucoup de sports sur le campus. C'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup plu en arrivant ici. C'est le panel de clubs qui était disponible en arrivant. Finalement, tous les sports qu'on voulait faire, on pouvait les faire. Et si jamais ce n'était pas possible, on pouvait créer ce club-là. Le club Escalade, c'est un club de l'IMT Atlantique qui est affilié au BDS, qui propose des cours d'escalade aux étudiants, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Et qui permet aussi d'avoir l'accès à ce mur ici, qui est assez grand et qui propose une bonne diversité de voies. Je suis président de l'équipe qui organise l'Everest Race. C'est un projet de course caritative. C'est une course à obstacles. Et ensuite, tous les bénéfices sont reversés à l'association A Chacun Son Everest, qui vient en aide à des femmes atteintes de cancer du sein et à des enfants atteints de leucémie, grâce à des séjours à la montagne, pour qu'ils puissent surmonter l'après-cancer. Je fais pas mal de sport à l'IMT Atlantique, dont la voile sportive à la mer. C'est une opportunité que permet l'IMT Atlantique de partir toutes les semaines, une après-midi, pour se détendre et faire du sport à la mer. J'ai choisi l'IMT Atlantique pour la formation qu'elle offrait, qui m'intéressait, et pour sa proximité à la mer et les activités possibles grâce à elle. Sous-titrage Société Radio-Canada